Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TNW 2016, édition de WSW1993. C'est le Go Home Week, avant notre prochain Pay-Per-View, notre prochain Pay-Per-View qui va être Uncensored. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode, pardon, on commence ça à World Wild, alors que le main event, le Wild Bunch, a battu Brad Armstrong et Laparka, et Joshin Thunderdiger a défendu son titre Cruiserweight contre Ricky Martin, et Eddie Guerrero a battu Johnny Hayes. Power Hour, Kurt Henning a défendu le titre des États-Unis contre Doug Furnace, Killer Kyle et Norman Lunatic ont battu Awesome Kong et le Dirty White Boy, et Fit Finley a battu Jack Victory, et on va à Saturday Night, le main event, Dustin Rhodes a battu Mike Rotundo pour le titre télé, on a essayé quelque chose, ça n'a pas été vraiment fantastique pour le combat, les angles ont été vraiment bons, par contre pour le show, Owen Hart a battu Chris Jericho, Brian Lawler et Terry Taylor ont battu Cactus Jack et le Lightning Kid, Brian Pillman et Biff Wellington ont battu les Taylor Twins par disqualification, et Ken Takobashi est allé chercher sa plus grosse victoire en carrière en battant Ricky Steamboat clean. Et nos champions des États-Unis, 3 défenses de titres, Kurt Henning avec un prestige de B+, champion Cruiserweight, 6 défenses de titres, prestige de C+, Joshin Thunderdiger, champion du monde, 3 défenses de titres, prestige de B+, Lex Luger, champion Six-Men Tag, on va savoir à Uncensored, mais ça va être soit les Four Horsemen, ou l'équipe de Eddie Guerrero, Marty Giannetti et Ricky Steamboat, champion par équipe, les Killer Thriller avec 3 défenses de titres, Great Sasuke et Stan Hansen, et champion télé avec 2 défenses de titres, prestige de B+, Dustin Rhodes. Notre prochain show, qu'est-ce qu'on va avoir, le main event va être Sting contre Max Payne, c'est rare qu'on utilise Sting à Worldwide, mais là je vais l'utiliser pour ce show-là, et avançons, avançons. Ace Darling, dans notre développement, ça, ça c'est comme un, un des, c'était un de mes jobbers préférés quand j'étais jeune, il était toujours à Superstars, puis il était vraiment divertissant à voir, mais plus je me rends compte que c'était pas vraiment un Cruiserweight, c'était vraiment en plus un gars quand même de, de bon poids, mais qui était agile, euh, ok, Rusher Kimura, eh, Rusher Kimura, 51 ans, oh my god, le vieux pet, non merci, je n'en veux pas, euh, le dd, eh, Bobby Hannon qui dans notre partie de WVF est rendu toxique, ah là là, et que nous on aura comme manager de Lex Luger, euh, ok, Rusher Kimura, signe à la HPW, Diddy Pivre, une augmentation de 4400 en un, euh, ok, on va lui donner ça, oh, un entrevue de Joel Deaton à la radio, euh, une interview avec Joel Deaton, elle a dit que plus il est plus nerveux, plus il est haut dans la carte, et plus il est pushé, piercé en ce moment, ok, bon, c'est pas des bonnes nouvelles, en sachant ce qui s'en vient pour les titres par équipe, d'ailleurs, je suis toujours en réflexion pour savoir qui je vais faire gagner pour ce combat-là, Killer Trigger ne font pas le mauvais travail, par contre, mais bon, un B+, en performance depuis le début, quand ça a été contre Sullivan et le Hellman, mais, quand même, ils ne font pas du mauvais travail, c'est fou qu'au pay-per-view, ça va donner un B-, contre les Greasers, mais que contre le Dirty White Boy et Hardbar, ça va donner un C, je ne sais pas, je ne sais pas, ok, allons-y, allons-y, avec un petit metal, Landstorm, tiens, vraiment une belle gueule là-dessus, Lainstorm Steven Rigol Yes A best friend relationship What Best friend avec Steven Rigol Oh il était déjà ami probablement Puis là on a amélioré leur relation Wow C'est merveilleux Main event Sting Contre Max Payne Ok pre-show Et là j'ai renommé un demi-duteur Parce que j'avais Edge qui était en Edge Mais Edge Je le vois mal commencer sa carrière comme Edge Donc je l'ai rappelé avec le nom Qu'il a utilisé quand il a lutté à la WCW Qui était Damon Stryker Pas un très grand nom Mais whatever Il affronte Biff Willington Qui va l'apporter avec un jumping par driver à 9.45 E plus pour Stryker Donc on est pas rendu là encore Willington D+. Bon ok On y va comme ça pour commencer Ça va Ensuite Steve Armstrong affronte New Jack Un autre luteur de notre développement Armstrong va l'emporter avec un missile dropkick à 6 minutes 28 Et quand même New Jack a un bonus de charisme De star quality Un bon moral Ça va Une performance de C- pour Armstrong Qui fait encore partie de ces lutteurs là Qu'on garde avec un bon momentum Billy Kenman affronte Buddy Landell Landell va l'emporter avec un figure 4 leg lock Lui c'en est un que j'aime beaucoup quand même Buddy Landell Fait qu'on va voir là Comme j'aimerais ça pouvoir Un peu C'est un peu mon Bobby Eaton Il Comme c'est un gars qui est solide Mais que Bon Quand on a commencé notre partie en 91 C'était notre champion télé Il est devenu quand même rapidement Puis après ça Il y a eu le push en équipe avec Bobby Eaton Un peu Puis ça s'est vraiment effacé Rendu là En lui mettant dans les blue bloods Peut-être qu'on va faire de quoi de bon avec lui Mais en tout cas Lui et Kidman ont une bonne chimie ensemble Landell va l'emporter avec un figure 4 leg lock À 7 minutes 29 C'est plus C'est bon Et Charles Warrington Et Glenn Root Qui sont nos headbangers Qui sont en développement Affrontent l'équipe des greasers Qui vont l'emporter avec un B- Vénégus va faire un big boot À Charles Warrington À 8 minutes 8 Pour terminer ça Des performances pas dégueuses Avec Glenn Root et Warrington Avec un D- Chacun Donc Quand même content d'être ça Mais on ouvre le show officiellement Et un combat de cruiserweight Pour commencer ça Le Lightning Kid Et Justin Thunderliger Font une équipe pour affronter Chris Candido Et Hardbar Et Candido et Hardbar Ont une bonne chimie ensemble Je pense qu'on va pouvoir Construire quelque chose avec ça Euh Bon match Une performance de B pour Liger Et c'est le Lightning Kid Qui va donner la victoire À son équipe Avec un super kick Sur Chris Candido Pour la victoire Hardbar a bien fait Avec un C+, C pour Lightning Kid C moins pour Candido Donc un B pour commencer Ça nous fait un strong start Puis là il va falloir Peut-être faire une équipe Entre ces deux là Prendra une bonne façon De rendre Candido Plus over aussi Euh Ensuite On a un vidéo montage Qui montre Vader Qui se prépare Pour affronter Euh Bret Hart Il y a un poster De Bret Hart Sur le mur Et Vader Commence à puncher Le mur À travers le poster Et là le mur Il reste plus rien du poster Puis le mur Est plein de trous De points Vader a fait peur Ben Vader fait peur Alors en fond Il montre qu'il va Détruire Bret Hart Ce dimanche Et euh C'est juste ça Un A Pour ce magnifique segment Un match entre Killer Kyle Et le Dirty White Boy Et le Dirty White Boy Va aller chercher sa première Victoire à la WCW Il va surprendre Killer Kyle Avec un Brain Buster À 9 minutes 52 Clean Euh Déjà le Dirty White Boy Va montrer des belles choses Dans ce En tant que membre du roster Fait que je pense que C'est quelqu'un qui a quand même Du potentiel Donc on lui donne Une petite victoire comme ça Ça veut pas dire que Je vais le pusher Je vais lui donner un push Jusqu'au Jusqu'à la lune Mais on lui donne Une petite victoire comme ça Pour Killer Kyle Ben Il va avoir d'autres chances Ça va Ça va Euh Ensuite Une promo de DDP Et de Vinny Vegas League Research Qui se marre Il se marre Ha 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 Il pense à la voiture De Steve Austin Qui a été saccagée Par League Research La semaine passée Excusez Mes sinus sont bien pleins Vinny Vegas dit De regarder la voiture Regarde bien ta voiture Austin Parce que c'est ça Que ça va avoir l'air Ce dimanche à Uncensored Toi tu vas être la voiture On va se moquer de toi Dans le ring DDP va être à côté de moi Puis après ça Là À deux contre un T'as aucune chance T'as aucune chance Parce qu'on va toujours trouver Une façon de prendre l'avantage C'est toujours ça qu'on a fait Fait que Accepte déjà ta défaite De ce dimanche Tu vas voir Ça va te faire moins mal B+, c'était très bien Et un bon main event De B+, Entre Max Payne Et Sting Avec Sting Qui va l'emporter clean Avec un Scorpion Deadlock À 16 minutes 8 D+, la performance Pour Max Payne C'est pas génial Mais un A pour Sting Ce qui est évidemment Excellent Et un B+, pour le match C'est On ne peut Plus bon Voilà Bien content Oh Excusez C'est comme J'ai le goût d'éternu Mais c'est sec Dans mon nez En même temps C'est un peu bizarre Euh Oh mon dieu Fury Mayhem Pain 3 Ça c'est un nom Avec un main event Féminin Entre Debbie Malenko Et Luna Vachan Wow Bien c'est rare Je n'ai jamais vu Des femmes en main event Dans un show indie Comme ça Dans le jeu Je pense C'est quand même cool Euh Oh Les opinions de Dusty Rose Qui dit que Storm Strong Est en train de devenir Un bon worker Je suis d'accord Mais Sean Michaels Qui dit que Sean O'Connor Est pas avec les fans Ok Bon ben Qui croire Dusty Rose Ou Sean Michaels Dans tout ça Je ne sais pas Euh On va y aller Avec un combat simple Pour notre deuxième Combat de B-Show Euh Ok Euh Ouais J'ai rien encore Avec Putain Ricky Steamboat Poco Bashi Là Ça peut pas Conan n'est pas Un mid-carder Encore Il faudrait que ce soit Scalor Gros main-event En fait Mais On est-tu mieux D'avoir On devrait Brasser la soupe Un peu En fait Est-ce que Mardi Est-ce que Un mid-carder Ouais On a déjà mis Le combat Qui resterait À faire Ce serait Eddy contre Conan En fait Ouais Je suis game De mettre Conan En main-event Même si c'est juste Un lower mid-carder Ok Eddy contre Conan Dans le mid-event Ok Avançons Ok Yes Oh Plein de trucs Robert Gibson Oh A fait des dessins De ses collègues Ça a mis tout le monde Dans un bon monde Merci Robert Oh Dave Taylor A fait une bonne blague À cette vichesse Qui a fait que tout le monde A ri Merci Dave Et Dirty White Boy A été amoureux Ristler's Court Pas payé sa part De son table Au bar Ricky Steamboat Donc le juge L'ami coupable Il doit acheter des drinks Pour tout le monde Après le chose Ça t'apprendra Dirty Boy Dirty White Boy Euh Ok Ok Ton Cactus Jack Tout le monde aime Cactus Jack Right Ok Cactus Jack Pis qui tiens Cactus Jack Pis ton Jeff Jarrett Mon dieu Mais c'est C'est le mois Des grosses amitiés Yeah 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 Est-ce que Cactus Jack Est-ce que Cactus Jack Est-ce que c'est un ami Avec beaucoup de gens Personal Grosse amitié Terry Funk Harley Race Al Snow Ok Non on a pas vraiment Construit rien de plus Mais il aime pas Terry Taylor Hein 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 Eh ben Hein Ok Eddie Guerrero Conan Main Event Je bouc On se voit après À tantôt Tout le monde Ok On ouvre ça Elle est starting Dans notre développement Affronte Stevie Ray Et on va donner à Stevie Ray Une victoire Avec un 110 Street Slam À 7 minutes 13 Pour Une petite performance Du démoin Rien de fou là-dessus Ayabusa affronte El Cubano Ensuite Cubano va l'emporter Avec un Power Driver À 5 minutes 16 Rien de spécial Non plus D plus Pour Cubano Ensuite La Canem Collection Fond équipe On les a utilisées en solo Pas mal dernièrement Juste pour les tester Puis là on les remet dans l'équipe Pour affronter Carl Ouellet Et Horace Boulder Belle performance La fond Furnace Fond B- Chacun Je sais pas Comme Clairement C'est peut-être Mes as cachés En termes de lutte C'est juste qu'ils ont Aucun charisme Mais dans le ring C'est vraiment du solide Furnace va l'apporter Qu'un Frankensteiner Sur Ouellet À 9 minutes 8 Et dernier combat de pre-show Cacto Jack Affronte Harry No Grady Le futur Crash Holly Cacto Jack Va l'apporter Qu'un Double Arm DDT À 8 minutes 19 Affronte de démoins Pour Ouellet Il fait longtemps Qu'il est en développement Lui Euh Ok Nouvelle show Avec un combat Entre Patriot Et Samu Euh Combat correct De C+, Moins bon Que Cacto Jack Contérin No Grady Au final Patriot Est avec les Eagles Samu Est avec Fatou Ça s'engueule En bas du ring Des interventions Qui marche pas Des deux côtés Mais le Patriot Réussi à coller Un Patriot Mais sert à 14-19 Et va aller chercher Une victoire C'est Les deux teams Sont exactement Au même stade Euh C'est deux teams Qui sont vraiment bons Les Hedge Rinkers Et Euh Comment qu'il s'appelle Honor the Flag Euh Mais là Il y a juste D'autres équipes Qui sont en En liste Pour les titres Par équipe Puis pour les Starlight Mais clairement Là c'est deux équipes Qui vont avoir Des trucs à faire Dans le futur Une promo De Mike En somme Tout seul Et une bonne promo Contre Kurt Hennig Mike En somme Dit que Depuis qu'il est arrivé À la WCW On l'a jamais laissé Parler Quand il voulait Lutter en solo On lui a mis Des partenaires Quand il a voulu Avoir ses opportunités Il y avait toujours Quelqu'un pour lui dire Non c'est pas le moment Pour toi Là en ce moment Avec mon trophée Du Young Lion C'est comme si Je venais de montrer Que c'était Mon moment À moi Puis Mike En somme Mike En somme Kurt Hennig Tu es la Le plus gros adversaire Que j'ai jamais eu Au moment le plus important Pour le titre Le plus important De ma carrière Puis ça là Cette chance là Je vais la prendre Arriver ce dimanche À Uncensored B plus Bonne promo Good job Ensuite Convoi par l'équipe Fit Finlay Chris Jericho Affronte Hugh de Gone Wild On les a pas trop vus Dernièrement Depuis que Raven Est en convalescence Mais Ils vont faire Une belle performance B moins Pour Shane Douglas Dans ça Puis Johnny Ace Va l'emporter En faisant un Ace Crusher À Finlay Jericho est vraiment déçu Lui qui accumule Pas mal Les défaites Dernièrement Il est même pas lui Qui a reçu le pin Mais voilà Hugh de Gone Wild Vont chercher une victoire Bien méritée Et ensuite Maynevette Eligero contre Conan Ça fait un B moins Bon match Eddie fait une belle performance Conan Il est vraiment compétitif Sauf qu'au final Eddie va l'emporter Sur Conan Avec un Frog Splash À 12 minutes 51 Et là Les Horsemen N'ont même pas le temps D'arriver Que Ricky Steamboat Et Marty Genetti Vont déjà venir Protéger Leurs partenaires Et là Eddie va prendre le micro Et ensemble Ils vont faire Les trois vont faire Une grosse promo Contre les Horsemen Eddie va dire Vous êtes pas Vous êtes pas habitués Que les gens se dressent Contre vous Les Horsemen Mais là Cette fois là Ça marchera pas On est Trois talents De trois générations Différentes Il y en a qui disent Que vous les Horsemen Vous représentez Le plus grand talent De l'histoire D'être Louis CW Mais moi Je pense que Vous avez tort Je pense que Je pense que Ces gens là Ont tort Je pense que Le plus grand talent C'est sur le rig En ce moment Ricky Steamboat Une des plus grandes Légendes de la lutte Pour nous Donner toutes nos stratégies Pour nous montrer Quoi faire Marty Genetti Un lutteur Le plus excitant À voir au monde Puis moi Qui représente Toute la Legacy De ma famille Vous allez voir Ça va être Un combat incroyable À Uncensored Puis on repart de là Avec les titres Six men tag Grosse promo Et la rivalité Gangnam Heat 1B Tout est beau Je suis heureux Et content Et voilà Voilà L'opinion Dusty Rhodes C'est que Oh Rosborder Est en train De devenir Un bon worker Oh Intéressant Intéressant Et je me rends compte Que j'ai oublié De faire quelque chose Que je voulais faire Au dernier épisode Chris Candido Artbar Les partners Wow Team Force Elite Oh Les smooth operators Ça j'aime ça Oh ouais Look at that Ça c'est des smooth operators On pourrait peut-être Même changer la photo De hardbar De quoi De un petit peu plus Sexy Hard 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 Hardbar Non pas sexy Oh Smooth operator Smooth operator Oh yeah Ça c'est mon Ça c'est mon boy Euh Ok Je dirais qu'un combat Par équipe Pour terminer ça Mais qui Mais quoi Euh Qu'est-ce qu'on Pourrait bien Ajouter On a Jeff Qui vient En revenir Ok Euh Par beaten Ça pourrait être Intéressant Non La digitité Degrisseurs This thing Ok 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 Bon On va mettre Jeff Jarrett Et Bobby Eaton Contre Scott Hall Et Ric Flair Vraiment une façon De mousser Le combat Entre Flair Et Eaton Au pay per view En même temps Jarrett veut se venger De l'attaque Que les horsemen Ont fait Contre lui Le mois passé On va mettre Ça comme ça Et voilà On continue D'avancer Euh La wire Euh Jerry Lauder Le vieil champion De la luce Blumir Pour une 58ème fois Ok Triple E On a fait des offres À Al Perez Superstars Les Ultimate Maniacs Ont battu Slaughter Et Hogan Est-ce que Hogan Est-ce qu'Hogan Il Je sais pas Ron Simmons A battu Rick Steiner Ça c'est comme Nos anciens Luteurs Qui lutte Qui lutte Ensemble Et Champion C'est encore Michael Ayse Oh Mon Dieu J'ai juste de voir La photo Puis c'est assez Pour Que ça Ne m'intéresse pas Même pas De lire Les textes Et Kazayashi Pour être un Tart intéressant Ça Aller chercher Pour la division Cruiser To wait Euh AJPW Excited Series Mano Bufuchi Mano Bufuchi Et Terry Gordia On battu Barbie Fulton Et Super Crazy Quel drôle De main event Euh Le contrat De Mike Ennis Se termine À la AJPW AJPW Il est off On ne va pas le signer Même si j'aime Beaucoup Mike Ennis On ne va pas le signer Euh Randy The Ram Il va Se dirige Vers une blessure Ok Non Rien d'incroyable Ok Un medal Un bon medal Le chicalette On a eu Deux amity En deux shows Est-ce qu'on va Continuer Sur notre Belle lanceur Ok Steamboat Steamboat Pour des Brad Brett Non Ça se termine Ça se termine Les grandes amitiés Bon Donc je boucle Main event Jared Jared Bob Eaton Contre Scott Hall Et Ric Flair Je boucle ça On se voit après À tantôt Tout le monde Ok On commence ça Pre-show Ultimo Dragon Affronte Louis Spicouli Un de nos Enhancement talent Ultimo Dragon Va l'apporter Qu'un Asahi Moonsault À 8 minutes 57 Une belle performance Pour les Dragons Là-dedans Hayabusa De retour Pour un deuxième show Consécutif Affronte Dean Malenko Un combat Qu'on aimerait tous Voir On aurait aimé Voir Dans notre vie J'imagine Malenko Va l'emporter Avec un Texas Cloverleaf À 8 minutes 52 Belle performance Pour lui aussi Définitement Peut-être Une des pierres D'assises Là De notre Division Cruiserweight C'est notre Plus grand Heel Cruiserweight Dans le moment Le Rock'n'Or Express Affronte l'équipe De Marcus Bagwell Et de Paul Levec Qui fait ses débuts Avec nous Et ses débuts Parce qu'une performance De E- C'est quand même Honteux Mais Double dropkick Du Rock'n'Or Express Sur Marcus Bagwell Pour l'emporter Bagwell est rendu à D- Plus en performance Rendu là Souvent Ces lutteurs là Sont prêts À être dans le main roster Donc voilà Rock'n'Or Express Même malgré l'âge Sont quand même Solide encore Dans le ring Et ensuite Ray Mysterio Jr Affronte Brian Lawler Bon petit match Avec une victoire De Lawler Avec un Tennessee Jam À 5 minutes 59 Voilà Nouvelle show Avec un championnat Par équipe Alors Que Le Killer Trailer Défend une autre fois Leur titre Une quatrième fois Contre l'équipe De George South Et de 2 Cold Scorpio Vraiment une équipe Raffilochée Là Juste pour Une défense de titre Et puis Les cultureurs Vont l'emporter Avec Un arm bar De Stan Ensign Sur George South Pour le faire abandonner Après le combat On voit Le Wild Bunch Billy Black Et Joe Deaton Qui arrivent sous la rampe Pour montrer Ils font le signe Qu'ils veulent avoir la ceinture Stan Ensign Est prêt à se battre Avec eux autres Et on se termine ça là-dessus Une grosse performance Pour Ensign Avec un B+, B- pour Sasuke C et D+, Pour les autres lutteurs Vraiment bien Bonne façon D'ouvrir le show On a une promo De Davey Boy Smith Qui parle de son combat Contre Rick Rude Qui s'en vient Il dit que Rick Rude Depuis 10 mois Il est pris Dans des rivalités De famille Puis c'est la première fois Que enfin Brett Ou Owen Sont pas dans le décor Pour Contrecarrer Ses plans Puis Ce qu'il va aller chercher Avec cet outre là Sur Rick Rude C'est du momentum Qu'il n'a jamais eu Depuis qu'il est arrivé À la WCW Fait que Rick Rude Il est mieux de se préparer Parce qu'il va arriver Avec tout un combat Ce dimanche B- Ça va Ça fait perdre du hit À la rivalité Cependant Un match entre Bret Hart et Landstorm Et c'est sans surprise Un excellent combat De B+. Bret Hart va l'emporter Avec un sharpshooter À 13 minutes 53 Landstorm va améliorer Son performance skill Avec ça Tout le monde gagne Avec un match comme ça Euh C'est pas la première fois Qu'on les fait du temps ensemble Puis ça donne toujours Des bons matchs C'était juste une question De rendre Hart Vraiment crédible Avant d'affronter Vader au pay-per-view Et c'est ça qu'on a fait On a Dusty et Rhodes Et Dusty Rhodes Qui sont en coulisses Dusty dit qu'il va être Derrière Bobby Eaton Pour le protéger Ce soir Puis aussi Au pay-per-view Mais qu'il est avec son fils Pour défendre son titre Qu'on Chris Benoit Et Dusty Rhodes Ben tu le remercie Pour tout ça Et arrive Chris Benoit Qui dit C'est un peu du haut Père-fils Qu'il a là Dans combien de temps Dusty Tu vas te faire blesser Puis tu vas disparaître Pendant trois mois Comme ça arrive tout le temps Et là Dusty Il a l'air vraiment insulté Mais Dustin Mette place sa main Il dit Non non Il fait ça Pour essayer de rentrer Dans notre tête C'est rien que ça Qu'il est capable de faire Il a jamais rien gagné Et Chris Benoit Va aller face to face Avec Dustin Rhodes Puis il dit Si je gagne pas Cet titre là Au moins je vais tout faire Pour te blesser Puis ce titre là Tu pourras pas l'avoir Longtemps après Et Dustin Et Chris Benoit S'en va ensuite Un excellent segment De us C'est notre meilleur segment Depuis le début du show Et il y a Chris Benoit Dans ce segment là Beau travail Ensuite Brian Pillman affronte Le Hellman Et durant le combat Lord Steven Regal Et là Avec tout le reste Du Blue Blood Pour regarder le combat Se met autour du ring Comme pour essayer D'intimider Pillman Pour ce que ça va avoir l'air Au pay per view Lorsque la semaine passée Pillman s'est fait tabasser Par le clan Ça permet aux MN De prendre l'avantage À quelques moments Dans le combat Mais au final Pillman va l'emporter Et immédiatement Les Blue Blood Vont tenter une attaque Mais Pillman va glisser Regal va trouver ça drôle Va dire Tu sais à quoi t'attendre Ce dimanche Et voilà Gros match B+, excellent Comme Et le Hellman S'améliore en flying skill En performance skill Vraiment bon Promo de Sid Vicious Ensuite Qui dit que Ce soir le champion Décide de pas se présenter Encore À la WWE Pourquoi parce que On sait tous Qu'est-ce qui se passe Lui Lex Luger Est avec Bobby Enyn En ce moment Puis ils sont en train De délirer Pourquoi ? Parce que Sid Vicious Puis Steve Volume Se dressent devant lui Puis il peut bien Il peut bien se vanter Qu'il a remporté Des victoires sur nous Ça a toujours été Des victoires non convaincantes Puis de la bullshit À toutes les fois Mais en étant deux Contre lui Il n'y aura pas de bullshit Il y aura un nouveau champion À la WWE C'est dimanche Ça va être moi Ou ça va être Steve Williams Et c'est ça Mais plus C'est bon Un match Entre Brad Armstrong Et Ken Tokubashi Un combat que j'aurais aimé voir Pour vrai Entre ces deux là Mais ça clique pas Entre les deux Puis Kobashi Va sortir Cependant L'emporter clean Avec un mot de sorte À 14-43 Étant donné que Skullall et Conan Luttaient déjà cette semaine Je me suis dit On va continuer À bien développer Kobashi En vue du combat De Six-Men Tag Kobashi a meilleur Son performance skill Avec ce combat là Une promo de Kurt Tenning Ensuite En vue de son combat Contre Mike Awesome Il dit que Mike Awesome Parle beaucoup Il parle beaucoup Il fait beaucoup Aussi Parce que ce qu'il aime C'est mettre des gens À travers des tables En profiter Puis tout ça Ça va être la première fois Qu'il va affronter Un lutteur vraiment Et des gens Une vraie star Une vraie star Puis là non T'as déjà affronté Sting Mais quand t'as affronté Sting T'avais Paulie Dangerously Derrière toi Là t'as personne Derrière toi Puis je vais te dire une chose Seul contre moi Je l'emporte Neuf fois sur dix Puis la logique Des mathématiques Va l'emporter Quand on va s'affronter À Uncensored B+, C'est bien Content Et le main event Fait un A Gros match Jarrett Et Bobby Eaton Affrontent Scalorl et Ric Flair Ça nous fait un excellent combat Les Horsemen Accompagnent Scalorl et Flair Durant le combat Évidemment Et Dusty Rhodes Accompagne Bobby Eaton Durant le match Ils se sont protégés Les lutteurs Vont faire Une excellente performance Eaton va passer Tout près De l'emporter Sauf que Conan va faire Un sucker punch Derrière la tête De Dusty Rhodes Et là Eaton va aller En bas du ring Voir ce qu'il se passe Et ça va permettre À Flair D'isoler Jarrett De faire le figure four Et de le faire abandonner Pour la victoire Grosse performance De Flair Avec un A+, B+, Pour Scott Hall B et B Pour Eaton Et Jarrett Au final Eaton améliore Son performance Skills Scott Hall Sa technique Et on termine Le show Sur un gros match Et on augmente La popularité Dans 26 régions C'est dur De demander Mieux que ça Clément Et voilà On va être prêt Pour le pay-per-view Alors du prochain épisode Au Jack Doan Qui est 73 en refereeing On n'en veut pas Jim Ross En train de se construire Une clique Avec Ric Flair Et le Hellman What? Ok 5.12 Oh Des grosses cotes écoutes Ok Ok J'ai dit Que Tukul Scorpio T'es un peu trop palote Il va blesser quelqu'un Ok Les Boy Smith Dites Billy Black Connait pas avec les fans Et Lord Simrigal Aime ce qu'il entend De Brian Lawler Il faudrait lui donner Plus de promo time Effectivement Il faut que je donne Plus de promo time A Brian Lawler Parce que je pense Que c'est là Que ça Ça va se développer Le plus Oh il y a des storylines A OPP2 Dutch Landed Need for Infeud With Psychosis Et Sabu Avec Ray Mysterio Jr Oh Intéressant Est-ce qu'ils ont fait un show Et je suis pas au courant 1ère d'avril Psychosis Contre Chris Champion Ça on a déjà vu ça Ok Donc prochain show Pay Per View Ça devrait être pas mal bon on est dans le prestige A, dans le momentum A tout va bien et le show le prochain show va être notre pay-per-view je vous invite à laisser des commentaires j'espère que vous appréciez, on va se voir pour un prochain épisode bientôt salut tout le monde, à la prochaine